Bonjour, ça va ? Je vais vous montrer aujourd'hui une méthode de promotion simple pour le défi du million. En fait, ça s'applique à un peu n'importe quelle opportunité de business sur Internet. Alors, on peut dire que c'est une méthode de chacal, bien sûr. Alors, ce n'est pas Léo qui va me contredire, mais bien sûr, on peut dire que c'est une méthode sale. Mais en réalité, c'est une méthode qui fonctionne, qui s'appuie sur le travail des autres. Et ceux qui disent que c'est une méthode de chacal ou autre, en fait, probablement que ces mêmes personnes utilisent cette méthode. C'est facile de dire, oh, il ne faut pas faire ça. Surtout, en fait, ne le faites pas sur moi. Moi aussi, je peux dire ça. Je peux dire, ouais, c'est sale, il ne faut pas faire. Je vais vous expliquer la méthode, mais elle est déjà utilisée. Seulement, c'est tout, c'est caché. C'est-à-dire, c'est fait, ce n'est pas dans la partie visible de Facebook, mais c'est ce qui se passe. On peut le voir simplement parce qu'on reçoit soi-même des messages comme ça. Donc, l'idée, c'est simple, c'est qu'on voit souvent les messages dans les groupes, des groupes d'opportunités, de publicités. C'est-à-dire, souvent, il y a des messages qui disent blablabla, ok, blablabla, tapez info, et je vous envoie tout ça en MP, messagerie privée. Et donc, il y a des gens qui tapent info. Alors, il faut savoir que les gens qui tapent info, il y a beaucoup de clochards, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils tapent info sur tout, tout ce qui passe, et on les retrouve à retaper info sur les mêmes choses, en fait, que tout le temps. Mais après, ils ne font rien. C'est juste pour se tenir informé. Moi-même, je tape info. Quand je vois des trucs, je tape info, simplement pour avoir l'information, le lien, c'est quoi, de quoi ça parle. Parce que les messages comme ça, qui demandent la tape info, ne donnent pas de détails, ne donnent pas de lien non plus. C'est pour, justement, générer des contacts en MP. Et ensuite, envoyer le lien en MP. Il y a des histoires comme quoi Facebook, par exemple, ne favorise pas, ne pénalise les posts qui ont une publication, qui ont un lien. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent, même simplement une image. Et le lien de ce que la personne veut pour voir, ils la mettent en commentaire. Ils postent en commentaire sur leur propre publication parce qu'ils ont l'idée... Alors, après, est-ce que c'est vrai ? Tout ça, c'est des détails. En tout cas, c'est ce qui est promu. Peut-être qu'ils l'ont fait, donc, vu que ça marche, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, il y a souvent ça, des gens qui mettent le lien dans le commentaire et non pas dans la publication elle-même parce que Facebook favoriserait les publications qui n'ont pas de lien. D'accord ? Ok, bon, on connaît... Enfin, si vous ne connaissez pas, si tout ce dont je vous parle, c'est un peu bizarre, ça veut dire que vous utilisez Facebook de la façon classique. Vous avez vos amis dans la vie réelle en tant que contact sur Facebook, vos amis, et vous partagez des choses de votre vie. D'accord ? Mais on peut utiliser Facebook aussi autrement, c'est-à-dire s'inscrire dans des groupes de publicité, d'opportunité, de business en ligne, avoir des contacts qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, mais qui font du business en ligne aussi dans le marketing d'affiliation ou même le MLM ou autre. Ok ? Et si on commence comme ça à être dans des groupes dans ce style, ils ne sont pas basés sur une passion ou autre. C'est sur le business en ligne, d'accord ? On utilise Facebook comme ça. Et si on a des contacts aussi qui font ça, on voit apparaître. Par exemple, on peut voir sur mon mur. Moi, je n'utilise pas Facebook de façon personnelle, d'accord ? Donc, on va voir. Bon, à part au bain de maison, YouTube, Laurent Erette. Qu'est-ce que... On va voir. Bon, ça parle des gilets jaunes, des pubs. Donc, on peut voir par exemple cette photo. Je vois cette photo. Il n'y a pas de lien. Voilà. Pourquoi il me montre cette photo ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'elle n'a pas de lien. Après... Ça va ? Je vais arrêter parce qu'on ne me parle. Voilà. Ça s'arrête. Donc, j'en ai plus l'eau. Bref, je vais en venir à la méthode. Parce que là, ça se souple. La méthode est simple. On va aller dans des groupes, d'accord ? Ça va être plus simple. On va voir. Donc, des groupes de publicité. Voilà. Gagner de l'argent grâce à Internet. Gagner de l'argent. Français. Donc, là, on va voir la face de Facebook. Donc, ça, c'est... L'image n'a aucun rapport, en fait. C'est juste un groupe de pub. Donc, voilà. Tapez info. Pas de lien. Info, s'il vous plaît. Lui, il pose des photos des riches. Mais il est toujours sur Facebook à poster des... Demande d'infos. Donc, peu importe. Voilà, 2000 euros par mois. Travaille une heure par semaine. Tac, tac, tac. Et hop, il met le lien dans le commentaire. Ça, c'est... Voilà. C'est pas vraiment cela qu'on recherchait. C'est plutôt... Bon, lui, c'est pareil. Ça, c'est... En fait, cette méthode... Il y a Yann Le Gros qui en parle. De ça, pareil. De poster juste un texte avec des... Ou une image. Et de mettre le lien dans le commentaire. Mais ça fait plus d'un an qu'ils parlent de ça. Je ne sais pas si ça marche ou pas. En tout cas, sur des groupes de pubs, en plus, il n'y a aucun intérêt. Mais ce n'est pas grave. Donc là, c'est des gens qui ne veulent pas vraiment avoir des MP. Moi, je parle des gens qui demandent aux autres de taper info. Par exemple, celui-là. Avez-vous l'envie, blablabla, taper info. Bon, il n'y a personne. Mais quand on voit quelqu'un qui tape info, en fait, il faut contacter cette personne. Et lui envoyer en fait, faire le travail. Donc, par exemple, message envoyé à MP. Alors, peu importe, vous n'avez pas besoin de vous d'avoir posté le message. Il suffit de répondre aux gens qui demandent info sur le message de quelqu'un d'autre. On va voir après qu'on peut cibler plus. Mais déjà, voilà. Bonjour, vous avez demandé une information, blablabla. Hop, vous pouvez envoyer le lien. Et vraiment, cette personne ne va pas se plaindre. Parce que c'est une personne qui tape info sur des publications. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, la plupart, c'est des clochards. C'est-à-dire qu'ils tapent info de partout. Ils ne font rien. Mais il y en a certains, une petite partie. C'est pour ça que c'est un travail ingrat. Parce qu'il faut le faire. Mais même si vous faites vous, vous postez vous-même un message de ce style. Par exemple, voilà. Vous voulez blablabla, écrivez, tapez info. Contactez-moi via Messenger. Voilà, je vous fais ça. C'est une façon de faire qui fonctionne. Mais avec beaucoup de déchets, beaucoup de temps perdu. Mais si on n'a pas d'autres actions à faire. Ou qu'on veut rester simple. C'est pas mal ça. Parce que, voilà. Les gens qui nous contactent pour avoir une info. Ils sont un peu ciblés quand même. Un peu intéressés. Même s'il y en a beaucoup qui ne passeront pas à l'action. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le... Parce que s'ils étaient déjà à fond dans leur business, ils n'auraient pas le temps de taper info tout le temps. Mais c'est pas grave. Il y a peut-être une personne sur dix. Donc, si on le fait une heure par jour. On contacte 100 personnes. Voilà, on peut avoir des résultats comme ça. Pour cibler plus, il faudrait par exemple partir sur des... Donc, plus dans le défi du million. D'accord ? C'est notre business. C'est prendre exemple le défi du million. En fait, on veut utiliser le travail des autres qui font ce genre de message. Et en fait, pour les identifier, c'est facile. Il faut s'inscrire sur des groupes de publicité. Quand on voit une personne qui participe au défi du million et qui fait ça, qui poste ses messages de publicité en demandant de taper info, il y a des gens qui tapent info. Cette personne, lui, les contacte par Messenger pour lui envoyer son lien. Enfin, mais rien ne vous empêche, vous, de contacter ces personnes et leur envoyer votre lien par Messenger. C'est pareil. Voilà, peu importe. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une méthode de chacal. Mais, oh, on n'est pas... D'accord ? Où est le problème ? C'est quoi le problème ? On va voir. C'est dans les commentaires qu'on peut dire le problème. Quoi ? C'est pas éthique, machin bidule ? C'est ça, vraiment ? On va voir. Je pense que personne ne dira qu'il y a des histoires de pas éthique puisque tout, à la base, déjà, se servait de Facebook pour ses actions. C'est pas éthique, on peut dire. Facebook n'a pas été fait pour ça. Donc, après, c'est quoi cette histoire ? Est-ce que la personne qui poste le message, est-ce que c'est votre copain ? Peut-être, si c'est votre filleule dans cette histoire, OK, vous pouvez ne pas le faire sur ses publications à lui parce que c'est votre filleule, donc vous avez un intérêt à ce que lui vendre, tout ça, d'accord ? Mais c'est tout le reste du monde, sur cette planète. Vous n'avez pas d'intérêt à ce que eux gagnent, et pas vous. Donc, au bout du moment, il faut arrêter de mettre des histoires d'éthique ou autre là-dedans. C'est le business, c'est comme ça. Je veux dire, les entreprises ou autre, la publicité qui se tirent dans les pattes pareil. Quand on est concurrent, on n'est pas partenaire. S'il n'y a pas de relation commerciale entre deux personnes qui font le défi du million, il n'y a pas d'histoire d'équipe ou d'éthique à avoir. Alors, si on veut en mettre, c'est nous-mêmes, on les rajoute. Mais c'est artificiel, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, il suffit d'aller voir dans ces groupes, taper, alors il ne va pas y avoir marqué défi du million, mais c'est possible. On peut chercher dans le groupe défi, simplement, pour voir si déjà des gens, on n'a plus de nom, il n'y a pas, je dis bien. Défi, 1000. Ah oui, non, là, c'est parce que je dis bien. Donc là, il y a moi. Pareil pour moi, si vous voyez un poste où je marque info, il faut faire pareil. Voilà, lui, Bill Spencer, complément de 500 000 euros, OK, bon, lui, il met son lien. Donc, ça ne va pas marcher. Lui, par exemple, lui, voilà, un exemple. Alors, c'est un exemple, mais il faut voir aussi que dans ces groupes, ça ne marche pas tout le temps parce que lui, il marche. Nouveau, gagne ça, tape info. Et on voit que c'est un qui participe au défi du million. Enfin, un défi 1000 euros, mais c'est pareil. C'est le même truc. Mais par contre, personne n'a répondu. Donc là, on ne peut pas contacter. Ça ne sert à rien de m'envoyer à lui, qui est déjà dedans. Lui, Ervant, est-ce que c'est le même ? Oui, Ervant. Donc après, une fois qu'on a le nom Ervant Corleur, on peut le chercher dans l'ensemble. Donc là, on voit qu'il poste, mais en fait, personne ne réagit sur ce groupe. En gros, c'est des groupes où tout le monde poste et personne ne répond. Enfin, il n'y a pas beaucoup là. Par exemple, si vous gagnez plus ou moins 1000 euros, voilà, on voit qu'il n'y a aucune réaction. En fait, il y a des groupes comme ça où ils sont toujours utilisés. Les gens postent parce que comme moi, je suis inscrit. Quand je poste dans un groupe, je poste dans 10 groupes. En fait, je ne regarde pas vraiment est-ce qu'il marche ou pas. Ce n'est pas grave. Mais là, quand on fait une analyse, on voit qu'il n'y a vraiment personne qui répond. Donc lui, Daouda Kabar. C'est facile à voir parce qu'on remarque. Ça, c'est des trucs plus drôles. Donc on peut voir à peu près. Et lui, il participe aussi au défi des 1000 euros. Mais, voilà, tapez info, mais il n'y a personne qui tape info. Donc en fait, il faudrait prendre, par exemple, son nom. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en ami. On voit des gens qui participent, on le met en ami. Ça permet de pouvoir chercher dans Facebook plus facilement où est-ce qu'il poste, si on a des groupes communs, etc. Mais c'est pareil, gagner 1000 euros en 30 jours, on peut se dire que c'est un peu la même chose. même si ça ne va pas être le même business. Bon, là, on voit, on sait que la commission, c'est à peu près ça. Donc, voilà. J'ai emmassé. Pareil, en fait, lui, c'est Royalty GM, c'est un autre business. Mais peu importe. Bon, s'il y avait des réponses, on pourrait contacter les gens. Voilà, c'est ça un peu la technique. On le contacte et on leur envoie une information sur notre business, notre lien. Et vous pouvez envoyer dans le tunnel du Définis Millon, vous pouvez envoyer directement à l'étape 1. Pas la peine d'envoyer sur la première étape, deuxième, enfin, première page, page d'accueil, tout. Vous pouvez envoyer directement sur l'étape 1 parce que c'est déjà en voilà qu'étape info, ils n'ont pas besoin vraiment d'aller dans tout le processus. En gros, ils veulent savoir le business d'information, vous l'envoyez directement dans l'étape 1 où il y a la vidéo qui reprend toutes les informations qu'il y a dans les autres. On est dans les deux autres d'avant. Donc voilà, c'est après, ces gens qui tapent d'info sont dans le business internet et ils ont moins besoin d'être convaincus, enfin, en tout cas, moins besoin d'avoir toute l'explication depuis le début parce que dans le tunnel du Millon, c'est fait pour parler à tout le monde. Donc on leur dit c'est quoi le marketing des applications, c'est quoi des revenus passifs, etc. Mais la troisième vidéo, celle de l'étape 1 où elle parle du produit, on reprend en même temps pourquoi ce produit est bien dans le marketing des applications, donc pourquoi Bulldog Roll, c'est le produit idéal. Donc cette vidéo, ça suffit pour des gens qui sont déjà dans le business internet qui n'ont pas besoin d'être convaincus que tout ce qui parle du business internet ce n'est pas une arnaque parce que eux-mêmes ont déjà eu des gains dans le passé ou actuellement avec d'autres business qui savent que c'est possible, ce n'est pas pareil. Donc on peut les envoyer directement sur l'étape 1. Puis après, bien sûr, force personne, c'est pour ça que le message leur donne juste le lien et leur dit voilà, s'ils veulent continuer la conversation en MP qui est commencé avec juste ces trois phrases, il n'y a pas de problème, on peut parler plus, mais il faut aller vite quand même, c'est pas à peine de dire bonjour et rien et attendre que l'autre réponde pour un jour lui envoyer le lien, envoyer direct. Alors dans les questions du live, Aurélie demande « J'ai du mal à poster ce genre d'infos sur mon profil car comme tu l'as dit, je m'en sers plutôt de façon classique. Peut-on ouvrir une page juste pour communiquer sur notre centre d'intérêt ou il peut être fait directement dans le profil ? » Merci de ta réponse. En fait, là tu me demandes est-ce qu'il faut ouvrir un autre compte pro Facebook ou bien est-ce qu'on peut le faire sur notre profil ? Mais juste avant, tu dis que tu as du mal à poster parce que toi tu l'utilises de façon classique avec ta famille, tes amis qui ont déjà leur vie, tu ne veux pas mélanger ou apparaître comme une arnaqueuse parce que le business sur Internet, en gros, pour la plupart des gens qui n'en font pas ou qui n'ont jamais rien gagné sur Internet, c'est égal à l'arnaque parce qu'ils se disent si c'était vrai, si c'était vrai, tout le monde le ferait. Cette phrase, par exemple, alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que c'est vrai que tout le monde le fait. Parce qu'il faut déjà que même si c'est vrai, il faut que les gens croient que c'est vrai et qu'après, ils essayent et qu'ils le fassent. Ou alors on dit c'était si simple que tout le monde le ferait. Ben non, il y a des choses simples mais dans toutes les choses, il y a plus de 90% des gens qui ne font rien. Donc cette phrase, elle est fausse. Mais tu ne peux pas dire aux gens est-ce que tu penses que c'est faux, en fait, il faut qu'eux-mêmes changent. Et ça, ce n'est pas possible. En plus, ce n'est pas notre job. On n'a pas l'éternité pour expliquer tout ça à tout le monde. Donc oui, si tu veux préserver l'utilisation, ta famille et tout, sur ton Facebook, en fait, il n'y a pas trop le choix. Soit tu veux préserver, dans ce cas-là, il ne faut rien mettre de comme ça. rien, jamais, parce que tu le fais même une fois, Aurélie est là-dedans. Bon, tu vois, tu ne peux pas, si c'est important pour toi, ces personnes, ben non, ce compte, il est condamné, en fait, ce profil. Il faut que tu continues à poster que des trucs, voilà, parce que les gens te connaissent. Après, moi, perso, sur mon Facebook, en fait, je n'ai personne que je connais dans la vraie vie, personne. Mais depuis le début, en fait, que j'ai ouvert Facebook, jamais j'ai ajouté des personnes que je connais. À chaque fois, je me suis inscrit dans des groupes du business. Au début, c'était que l'affiliation. Et après, à partir de là, dans les groupes, j'allais dans la liste de membres, et je faisais demande d'amis, demande d'amis, ceux qui répondent oui, hop, ils se mettent. Et en fait, il y a de tout, donc ce n'est pas que de l'affiliation, parce qu'on ne peut pas vraiment cibler, pas beaucoup. Donc en fait, il y en a qui font du MLM, d'autres. Et puis après, il y a des gens normaux, même, qui étaient dans ces groupes, mais qui utilisent leur Facebook, pas que pour le business. Donc en fait, je me retrouve avec, des postes qui parlent des gilets jaunes, qui parlent de trucs, parce qu'il y a une limite de 5000. Là, je suis proche de la limite, en deux ans, maintenant, je suis à 5000, mais je ne connais personne dans la vraie vie. Et sur mon profil, moi-même, je ne poste rien de ma vie. C'est que sur le travail sur Internet, en fait. Et ça, déjà, il y a matière à poster. Donc, ce n'est pas une utilisation pareille. Après, est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs comptes ? Ça, peut-être. Moi, je n'ai pas fait. Donc, j'ai un seul compte, c'est celui-là. C'est mon compte perso, mais il n'y a personne. C'est un peu, je n'utilise pas de façon classique. Après, est-ce qu'on peut ouvrir un compte ? Certainement, parce que j'en vois qui ont leur nom avec Pro, à la fin. Donc, ils ont dû ouvrir deux comptes. Sur le Pro, ils font autre chose. et sur l'autre, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai jamais voulu l'utiliser de façon classique. Ça ne m'a jamais rien dit de m'en servir pour contacter les gens que je connais en dehors. je ne sais pas quoi te conseiller. Après, tu dis ouvrir une page. Je ne crois pas qu'une page Facebook soit bien parce que ce qu'il faut, c'est limité, c'est vachement limité. Déjà, une page Facebook, on ne peut pas ajouter des amis. On peut s'inscrire dans des groupes et poster dans des groupes en tant que page. Donc, une page Facebook, tu peux en ouvrir une, oui. il y a des avantages. Par exemple, le chatbot, si tu veux faire un chatbot, tu ne peux l'associer qu'à une page Facebook. En même temps, une page, tu ne peux pas ajouter des amis. Tu peux utiliser la messagerie. Voilà, mais enfin, il y a des limitations. Mais un compte Facebook normal avec ton nom, prénom, mais utilisé pour le business. Ça, c'est possible de faire même sans marquer trop à la fin. Je pense que tu peux avoir deux comptes à ton nom. Peut-être que tu changes la photo pour toi pouvoir souvenir lequel est lequel. Et par contre, après, avec celui-là, tu ajoutes. Il ne faut pas être sélectif dans les amis que tu ajoutes. Parce qu'en fait, il ne faut pas utiliser le mot ami, plutôt contact. Ça, c'est Facebook qui dit ami et donc, ça nous perturbe. On croit qu'il faut être ami, il ne faut pas ajouter n'importe qui. Non, c'est des contacts. avec ce autre compte, tu t'inscris dans des groupes de publicité, de business, de bulles de rôle, tout ça, tous les trucs dans le business. Et tu peux aller dans la liste des membres, par exemple. Là, sur ça, sur ce groupe gagner de l'argent grâce à Internet. On va dans membres. 12 000 membres. Il y en a déjà, moi, j'ai 500. Ils sont déjà dans mes amis. Ils sont déjà dans ce groupe. Mais en fait, c'est déjà, ça ajoute parce qu'ils vont poster des pubs. Et après, il y a les membres avec des choses en commun. Voilà, c'est parce qu'on a des amis mutuels, des contacts mutuels. Donc ça, par exemple, des contacts mutuels, qu'on peut faire ajouter amis, alterner sans savoir qui c'est, sans les connaître. Et eux, quand ils recevront la demande, ils verront qu'on a tant de contacts mutuels. Donc il y a plus de chances qu'ils répondent, oui. Mais sinon, on peut aussi avoir les nouveaux dans le groupe. Voilà, les ajouter, ajouter, ajouter. Je crois qu'il y a une limite, mais Facebook va le dire au bout de 50 peut-être par jour. Sinon, on ne peut plus utiliser la fonction. Mais ils ne vont pas te bannir parce que tu as ajouté la limite. Tout ça, il faut le faire avec ta souris quand tu ne fais pas avec un logiciel. Au hasard, de toute façon, la plupart ne vont pas répondre oui, mais au fur et à mesure, il faut faire comme ça dans le temps. et puis ça ne coûterait rien en fait, ça ne changerait d'avoir des gens qu'on ne connaît pas. Il y en a des fois qui répondent et qui disent oui, on se connaît d'où ? Je dis, je ne sais pas, on a le même groupe. Il ne faut pas sentir qu'il ne faut pas parce qu'il y en a qui, eux, utilisent Facebook en ajoutant que des gens connus et dès qu'ils ont une demande, c'est un grand événement. Mais en fait, pour toi, non. tu t'as ajouté s'ils ne veulent pas ajouter, c'est un problème. D'où on se connaît, tu te dis peut-être d'un groupe, voilà, mais on ne se connaît pas dans la vraie vie. Et c'est tout. En fait, ça, c'est pareil, c'est dans la tête. C'est comme l'histoire de la technique, la méthode de promotion que j'ai dit, c'est-à-dire de pirater, hijack les posts des autres qui font le même business que toi. Quand ils postent des choses où tu vois simplement bon là, je me suis un peu parti dans le... Mais je voudrais montrer un exemple. Ce qui d'aller par exemple dans le... un groupe d'un défi de 1000 euros. Voilà, on voit lui dit merci, Patrice, Patrice, alors ce groupe, il ne va pas y avoir normalement, il ne va pas y avoir de la promotion des groupes comme dans celui de Liam Jamesquet où on ne doit pas prendre les prospects des autres. On peut juste afficher ses résultats. Mais ça permet de savoir qui a des résultats et si elles ont des résultats, c'est certainement qu'elles sont actives sur Facebook. Elles font ça, elles font de la promotion. Donc après, il faut aller sur leur profil, regarder, ou voir, taper simplement Hugo Lake et ces gens qui montrent qui ont des résultats, il faut les ajouter en ami parce que c'est presque plus facile pour regarder un peu voilà, Hugo Lake. Donc là, il y a les gens après, des postes dans vos groupes et pages, ok, les postes publics. Donc ça ne va pas marcher avec tout le monde parce que là, par exemple, les postes publics, si ça se trouve, ce n'est même pas le même. donc le groupe. Voilà, en utilisant ça, c'est dans Patrice Martinez aussi, c'est un qui a fait le défi du 1000 euros. Donc lui aussi, il doit faire la pub quelque part. Après, dans les groupes, le problème, c'est que ça va montrer que les groupes dans lesquels nous, on est déjà inscrit. Moi, je ne me suis pas inscrit dans tous les groupes de pub. j'en ai peut-être une vingtaine comme ça. Mais le mieux, ce serait d'être inscrit dans plein de groupes. Comme ça, on voit les choses. Par exemple, your group. Voilà, celui-là, on voit que Patrice Martinez, il a posté dans « Gagner de l'argent sur Internet France ». Dans, aussi, le groupe « Vente d'affiliation ». on peut voir déjà son post et on peut le reprendre si on veut faire la pub. Après, il faut regarder le nombre de commentaires pour voir. Voilà, il y a 10 commentaires sur son groupe, donc on ne va pas aller là-dedans. Quoique, on peut aussi. Parce que dans les groupes où on ne peut pas poster de lien, on peut quand même contacter les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire dans le groupe. C'est le groupe qui est donné dans la deuxième page du funnel. Donc, en fait, la plupart de ces gens qui sont inscrits dans ce groupe n'ont pas ensuite passé l'étape 1, n'ont pas été convaincus encore de prendre le produit. Donc, on peut quand même identifier les gens et les contacter en message privé en leur envoyant le lien. Peut-être, ça peut convertir comme ça. C'est quand même un réservoir de prospects, ce truc, même si on ne peut pas le faire publiquement d'envoyer son lien et tout, on peut quand même contacter les gens par MP. Ça, il n'y a rien qui l'interdit. Même l'administrateur du groupe ne peut pas interdire aux gens de s'écrire en message privé par la suite. Il peut interdire de mettre des liens sur son groupe mais pas que les gens se contactent entre eux. Donc, voilà celui-là, par exemple, 12 novembre, il y a six commentaires. ça fait un peu vieux le 12 novembre mais ça ne me compte. Voilà, on poste le résultat dans les commentaires. On voit que David Berger a trouvé info. Donc, lui, il a répondu, il dit, je t'ai envoyé un MP. Lui, pareil, info, je t'ai écrit un MP. Donc, ce n'est pas parce que lui, il leur a écrit un MP que forcément, ils sont déjà participants des filles. Peut-être, là, ça fait un mois, ils n'ont rien fait, moi, on les recontacte en MP avec le message en disant tu as demandé des infos, voilà, le lien, ça peut relancer. Il y a les prospects. C'est pour ça qu'on utilise l'autorépondeur email parce qu'il faut être exposé plusieurs fois. Peut-être que la personne qui a demandé info, elle a reçu un MP avec un lien et tu es allé voir. Voilà, la vie, elle continue et elle a oublié, c'est sorti de l'esprit. Donc, de la recontacter et lui envoyer le lien, eh bien, peut-être qu'elle était un peu intéressée mais pas trop et cette fois-ci, elle aura plus de temps à ce moment précis et elle regarde la vidéo et elle prend un compte du droit et elle se lance dans le défi en passant par votre lien d'invitation. Donc, ça vous plaît. En tout cas, si on veut travailler là-dessus, et qu'on a déjà fait, on a mis en place le tunnel, on fait déjà de la promotion et quand on a du temps libre et qu'on veut utiliser, cette façon de faire, c'est une méthode de promotion comme une autre. Voilà. Et en tout cas, on s'adresse à des gens qui ont tapé info quelque part quand le message qu'on aurait pu poster nous-mêmes a été posté en demandant info. Il y en a qui ont tapé info. Ça montre qu'ils avaient un petit intérêt à ce moment-là. voilà. Donc, c'est une idée pour si vous avez du temps, vous voulez travailler sur quelque chose, vous ne savez pas quoi, ça, c'est une façon de le faire. Mais, c'est un travail manuel. Il faut taper. Il y en aura qui diront, pourquoi tu m'écris, tu es qui, tu es quoi, tu viens. Il ne faut pas le prendre personnellement. comme les gens quand on les ajoute en amie qui disent on ne se connaît pas, pourquoi tu m'invites. En fait, c'est dans leur tête, ils sont comme ça. Et là, pareil, on leur écrit, ils ne sont pas contents. C'est pareil. Il y a des fonctionnalités dans Facebook qui permettent de bloquer les gens. Si vraiment, ils n'étaient pas contents, plutôt que de répondre comme ça, ils peuvent très bien nous bloquer, nous signaler, faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas besoin d'entrer dans une embrouille avec nous. S'ils le font, c'est parce que, bon, c'est leur envie. Ils préfèrent faire comme ça. Parce qu'ils pourraient aussi ignorer complètement, nous bloquer ou ne pas répondre. Mais ils choisissent de répondre. Après, on peut toujours retourner les gens. Ils peuvent être pas contents au début et puis après, en répondant simplement, pas la peine de s'énerver non plus. Ce n'est pas parce que ils disent « Ah, t'es qui toi ? » Quand on peut lui dire « Je suis ton père » ou autre chose comme ça. « Ah non ! » Tu dis « J'ai vu que tu avais tapé info, je t'envoie l'information. » Voilà. Tu peux à peine dire « J'ai vu que tu avais tapé info sur le poste d'un autre. » Tu dis « Tu avais tapé info, je croyais que tu t'es intéressé. » Voilà. Est-ce que je t'envoie mon lien ? C'est tout. C'est pas à peine d'entrer dans une confrontation. Voilà. Bye, bye.